Jean-Pierre Bemba, bonjour. Bonjour. Depuis dix jours, vous protestez contre l'invalidation par la Cour constitutionnelle de quelques 24 députés d'opposition, dont huit élus de votre parti MLC, mais leur élection n'a-t-elle pas été entachée d'irrégularité ? Mais les élections en général du 30 décembre 2018 ont été totalement entachées d'irrégularité, que ce soit de la présidence, que ce soit au niveau de la députation nationale, et ça s'est suivi au niveau sénatorial également et au niveau des gouverneurs. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, malheureusement, c'est que les institutions sont fabriquées et qu'on veut encore, malgré le peu qu'on nous a donné, qui ne correspond absolument pas à la réalité, nous enlever encore des députés. Mais ça par un jeu qui est malsain, en passant par la Cour constitutionnelle, qui devrait être la Cour exemplaire au niveau des institutions. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas d'autre solution que de faire entendre nos voix en réclamant des manifestations, bien sûr pacifiques, et conformément, je veux dire, à la Constitution. Le président Tshisekedi a demandé au président de la Cour constitutionnelle de réexaminer ces invalidations. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, je pense que c'est une bonne attitude. J'espère qu'il va être entendu. Parce que ce qui se passe, d'abord, est une honte pour notre pays. Et ensuite, ça ne va pas dans le sens de la cohésion nationale. On est en train de créer une fracture énorme. Je ne sais pas si les dirigeants se rendent compte. Une grande partie de cette population se sent lésée. Parce qu'on se retrouve avec des dirigeants qui n'ont pas été élus par le peuple. Vos camarades d'opposition, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito, appellent à manifester dimanche prochain, 30 juin. Est-ce que vous serez à leur côté ? Mais bien sûr, c'est l'AMUCA qui appelle. C'est nous tous, les leaders de l'AMUCA, qui appelons à la manifestation dimanche. Et bien sûr, nous serons tous là présents. Vous ne craignez pas que ça dégénère ? Mais nous ne le souhaitons surtout pas. Parce que mon message hier, c'était de demander à la population de continuer à manifester pacifiquement et ne pas créer de désordre. Martin Fayoulou, le candidat que vous avez soutenu le 30 décembre, continue de réclamer la vérité des urnes. Et vous ? Je comprends. Je comprends son attitude. Je comprends tout à fait que ce qui s'est passé est inacceptable. Tout ce que nous demandions, c'était la publication des PV. Conformément à la loi électorale. Mais pourquoi cette publication des PV n'a pas eu lieu et n'a toujours pas lieu ? C'est ça la question. Est-ce que vous aussi, vous continuez de réclamer cette vérité des urnes ? Je pense qu'aujourd'hui, cette vérité des urnes aurait permis et permettrait, je veux dire, à la population de savoir ce qui s'est passé le jour du vote. Aujourd'hui également, l'AMUCA est devenu une plateforme politique et nous continuerons à mener des actions dans l'unité pour pouvoir défendre les intérêts de la population. Moïse Katoumbi, qui est également dans votre coalition l'AMUCA et qui la préside en ce moment, veut incarner une opposition constructive, républicaine et exigeante. Est-ce que vous vous situez plutôt du côté Katoumbi ou plutôt du côté Fayoulou ? Mon point de vue est que les actions qui doivent être menées doivent être menées dans l'intérêt de la population. Sans compromission, mais dans l'AMUCA bien sûr, nous sommes unis. Il y a des positions qui peuvent diverger, mais nous sommes unis sur un même objectif. À votre arrivée à Kinshasa ce dimanche, il y avait Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito, mais pas Moïse Katoumbi. Est-ce le signe que vous vous sentez plus proche des deux premiers que du troisième ? Absolument pas. Si Moïse Katoumbi aurait pu être là, je pense qu'il aurait été. Je suis en contact quotidien avec lui, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Martin Fayoulou se situe dans la résistance, dans l'opposition franche et massive. Moïse Katoumbi dit vouloir applaudir Félix Tshisekedi là où il faut et le critiquer là où il faut. Et vous-même ? Moi, je ne suis pas là pour applaudir. Je crois que les gens doivent faire leur travail et ils sont payés pour faire leur travail. Je dis simplement que je resterai attentif dans tout ce qui se passe et je prendrai chaque opposition pour pouvoir défendre les intérêts de la population. Est-ce qu'il y a eu des réformes depuis le 24 janvier qui ont été faites, à votre avis, dans l'intérêt de la population ? Si on parle de réformes, il n'y a aucune réforme qui a été faite. Je pense que le gouvernement qui est attendu depuis maintenant presque six mois devrait se mettre en place et devrait lui entamer les réformes. Est-ce qu'il y a eu des gestes depuis le 24 janvier que vous saluez ou est-ce qu'il ne s'est rien passé, à vos yeux ? Non, il y a eu des gestes qui ont été faits. Prisonniers politiques ont été libérés que nous pouvons noter. Je pense que ça, effectivement, ce sont des choses qu'on ne peut qu'applaudir parce qu'être arrêté injustement et faire de la présence, je veux dire, sans jugement, c'est inacceptable. Et le retour de Moïse Katoumbi ? Eh bien, il faut l'applaudir aussi, il faut le saluer, mais c'est un droit. Je ne pense pas que ce soit un geste, c'est un droit pour lui de pouvoir rentrer dans son pays. Et que pensez-vous du profil du nouveau Premier ministre, Sylvestre Ilunga, qui a été choisi par Joseph Kabila et accepté par Félix Tshisekedi ? Je connais le monsieur. Lorsque j'étais vice-président chargé des questions économiques et financières, il s'occupait de la réforme des entreprises publiques dont j'ai eu à travailler avec lui dans ce cadre-là. Et c'est un monsieur, c'est un technicien, en tout cas, qu'à l'époque, j'appréciais et qui connaissait sa matière et puis la gestion et les problèmes qui se causent. Et qu'espérez-vous du nouveau gouvernement qui est tant attendu ? Est-ce que vous espérez quelque chose qui soit plus côté Tshisekedi que côté Kabila, par exemple ? Non, disons que moi, je me suis dit pas là-dedans. Je pense qu'il y a un deal qui s'est passé. C'est très bien un jour que la population conglaise puisse lire et voir ce deal qui existe entre monsieur Tshisekedi et monsieur Kabila. Ce que nous attendons, ce sont bien sûr des réformes, la lutte contre la corruption. Mais vraiment, là, il faut vraiment que ça puisse avoir lieu. la mise en place de la sécurité dans tout le pays mais particulièrement dans les zones de l'Est et je pense aujourd'hui à l'Itourie qui est en train de s'enflammer, à Béni également dont il n'y a aucun répit par rapport à la sécurité et surtout, en plus de ça, rajouter au problème de l'Ebola qui se trouve et qui doit être lutté là-bas fortement. Dans ces réformes-là, il faudrait également au niveau économique qu'on puisse avoir une plus grande transparence dans la gestion des fonds et des projets de l'État parce que depuis six mois, tout ce qui se passe c'est de gré à gré et ça c'est inacceptable et bien sûr, la réforme au niveau de la justice et également renforcement au niveau de cette cour constitutionnelle qui vraiment a créé le désordre, je dirais, au niveau des institutions. Cela dit, il y a également la question de la commission électorale qui est vraiment une commission qui est aux ordres d'un pouvoir. Elle n'est pas du tout indépendante et ça c'est inacceptable. Ça veut dire, Jean-Pierre Bemba, que vous souhaitez que les ministères chargés des secteurs que vous venez de dénumérer, je pense à l'administration territoriale, à la défense, aux finances, aux mines, reviennent à un camp plutôt qu'à un autre. C'est ça que ça veut dire à vos yeux ? Non, je ne dis pas ça, pas du tout. Je dis simplement j'espère qu'il y aura des hommes intègres et qui ont le souci, je veux dire, de l'intérêt de la population. Donc pour vous, il n'y a pas de différence entre le FCC de Joseph Kabila et la coalition cash de Félix Tshisekedi ? Non, non, ce sont des alliés de circonstance qui se sont mis d'accord dans un deal et donc il n'y a pas de différence. Voyons maintenant les actions qui sont mises en place. Est-ce que vous avez parlé récemment avec Félix Tshisekedi ? Non, la dernière fois que je l'ai vu parler, c'était lors des réunions à Genève et depuis lors, je n'ai pas de nouvelles. La réunion de Genève du 11 novembre. Du 11 novembre, c'est exactement. Vous n'étiez pas à Kinshasa lors des obsèques d'Etienne Tshisekedi. Est-ce que vous irez vous recueillir devant son mausolée ? Absolument, oui. Si on me le permet, si la famille me le permet, j'irai me recueillir parce que M. Tshisekedi que je connais de longue date et je peux simplement rappeler qu'il est venu me voir lorsque j'étais à la haie deux fois et je ne peux pas oublier ce geste-là et donc c'est un devoir pour moi de pouvoir aller me recueillir sur sa dernière demeure. Regrettez-vous l'absence de vos adjoints de Fidel Balala et Fbazaïba aux cérémonies qui ont marqué les obsèques d'Etienne Tshisekedi ? Oui, bien sûr parce que nos dispositions étaient prises d'ailleurs pour pouvoir aller rendre hommage mais je pense que la désorganisation a fait qu'on a dû s'abstenir. Donc on peut dire qu'aujourd'hui les ponts sont vraiment coupés et ceci depuis plus de six mois entre Félix Tshisekedi et vous. Oui, je n'ai pas de contact, je n'ai pas de nouvelles non plus. Je peux dire que oui les ponts sont coupés. Alors vous êtes donc l'un des ténors de la plateforme d'opposition Lamouka. Elle est dirigée par une présidence tournante. Est-ce le signe que vous vous méfiez les uns des autres et que vos ambitions individuelles risquent de se heurter à moyen terme ? Non, pas du tout. Il n'y a aucune méfiance. Simplement, c'est un jeu démocratique qui fait que d'abord les décisions sont prises tous en commun. Donc même le coordonnateur de la plateforme Lamouka demande toujours les avis de l'ensemble des leaders pour pouvoir lui-même se prononcer. Toutes les décisions sont prises en commun et font que le coordonnateur les applique. Quel est à vos yeux le calendrier aujourd'hui ? Est-ce que vous demandez une nouvelle présidentielle d'ici la fin de l'année comme le réclame Martin Fayoulou ou est-ce que vous êtes prêt à patienter jusqu'en 2023 ? Je pense d'abord qu'on va être pragmatique. Avant d'arriver même à faire des élections d'ici la fin de l'année, il faudrait d'abord qu'on puisse tous s'accorder dans le pays à ce qu'il y ait des nouvelles élections. Mais je ne pense pas que dans l'intérêt des uns et des autres et surtout dans le deal qui a été fait entre Cash et FCC qu'ils seraient prêts. La prochaine échéance devrait être 2023 et à ce moment-là on avisera ce qu'il faut faire. Et vous serez candidat en 2023 ? Je pense que c'est un peu tôt. Qu'est-ce qui va arriver d'ici 2023 ? Beaucoup de choses peuvent arriver. Donc vraiment je ne voudrais pas anticiper, ce n'est pas une obsession. Ce que je veux aujourd'hui simplement, je ne fais pas de la politique pour mes intérêts personnels. Je souhaite vraiment voir cette population sortir de la biseur et je souhaite vraiment que ceux qui veulent diriger ce pays puissent s'occuper de ce problème. Est-ce que les Fayoulous, Katumbi, Mouzito et vous-même vous allez rester ensemble jusqu'en 2023 avec une candidature unique ou est-ce que naturellement votre coalition ne va pas exploser au bénéfice de vos ambitions individuelles et portées par vos propres parties ? Je pense à votre parti MLC. Non, je crois que tout le monde a compris que la coalition Lamouka est un état d'esprit, est une force, est un label aujourd'hui dont s'est approprié toute la population mais en tout cas je peux dire une grande france de la population c'est une majorité de la population. Donc ce serait totalement irresponsable je veux dire vis-à-vis de cette population de ne pas continuer à rester unis à se souder pour que quelles que soient les prochaines échéances électorales nous ne puissions pas mener le combat ensemble. Non, je crois que là-dessus nous sommes tous d'accord. Voulez-vous dire qu'il y a une dynamique Lamouka qui est plus forte que la dynamique MLC ? Je veux dire que le MLC contribue largement grandement à Lamouka. Je dis simplement que cet état d'esprit de coalition fait que nous avons la capacité de gagner donc ce serait absolument dommage de pouvoir se retirer qui que ce soit d'ailleurs de Lamouka. Vous pensez à Moïse Katoumbi ? Mais Moïse Katoumbi je parle avec lui mais il n'a aucune intention de se retirer de Lamouka en tout cas que je sache. Ça je peux vous dire il n'a même pas été question ou bien un débat là-dessus. Qui gouverne aujourd'hui au Congo ? Est-ce Félix Tshisekedi ou Joseph Kabila ? Bah écoutez je suis arrivé hier laissez-moi le temps de prendre le pouls et peut-être dans quelques semaines ou quelques mois je pourrai vous répondre. Vous êtes un des hommes les mieux informés du Congo vous avez bien une petite idée non ? Je ne veux pas vous donner des suppositions selon des rumeurs donc je dois vraiment palper les choses et ensuite je pourrai vous dire quoi. Mais c'est quand même une situation inédite dans votre pays un président d'un bord et une assemblée nationale et un sénat de l'autre on n'avait pas vu ça depuis les années 60. C'est absolument ça qui est unique et ça bien sûr c'est la résultante d'un deal politique entre deux hommes un deal aussi contre nature mais ce serait bien que ce deal puisse être connu devant la place publique. C'est-à-dire ? Mais je suppose quand même qu'il y ait eu des accords pour pouvoir arriver à cette situation. Un accord écrit ? Je suppose à moins que ce soit une verbale mais quel que soit cet accord qu'on puisse en parler comme ça nous verrons dans quel contexte ce pays et la gestion de ce pays va s'organiser. Qui va gagner à l'usure ? C'est plutôt Joseph Kabila ou Félix Tshisekedi ? Vraiment je serais aussi curieux de voir comment les choses vont évoluer. Attendons de voir. Est-ce que vous pensez que cette coalition va tenir jusqu'en 2023 ou est-ce que vous pensez qu'elle va éclater et que vous aurez un espace politique avec peut-être de nouvelles élections assez vite d'ici un an ou deux ? Je ne peux pas anticiper parce que je ne connais pas la teneur exacte de cet accord. Jusqu'au 11 novembre dernier Félix Tshisekedi était l'un de vos camarades d'opposition. Est-ce que vous ne vous sentez pas naturellement plus proche de lui que de Joseph Kabila ? Je pense qu'en politique ce n'est pas une question je veux dire d'intérêt personnel ou de fratrie. Je crois que lorsque nous défendions avec lui des intérêts c'était des intérêts de la population. Malheureusement pour lui il a fait un autre choix et donc je dis simplement que là-dessus nous avons pris acte également du choix qu'il a fait qu'il a opéré. Et est-ce que naturellement parce que vous étiez proche de son père Etienne Tshisekedi vous n'avez pas tout de même peut-être un sentiment de proximité plus grand avec lui qu'avec Joseph Kabila ? J'ai travaillé avec Joseph Kabila lorsque j'étais vice-président durant trois ans. J'ai connu Félix d'une manière lorsque le père malheureusement est décédé et donc je dis simplement il a opéré un choix un virage donc je dis simplement voyons voir. Jean-Pierre Bemba merci.